C'est un projet qui démarre cette année. Il y a un projet ANR qui s'appelle EDIP, pour dynamique environnementale et impact des cocktails de contaminants provenant des plastiques dans les écosystèmes terrestres, et un projet ADEM, un graine, de l'appel d'offre de graines, qui est dans le temps, celui-ci avait été déposé avant, et celui-ci émane de celui-là, mais celui-là a été accepté avant celui-là. Celui-ci est un peu plus orienté sur les aspects quantification des microplastiques dans les systèmes réels, et avec aussi des aspects impact. Mais il y a beaucoup plus. La mise au point des méthodes sera plutôt là, et ensuite sera déployée là, mais comme tout se fait en parallèle, de toute façon, le LBE est participant de ces deux projets, et les deux projets sont portés par Marie-France Dignac à Yes Sorbonne Université. Alors j'imagine que tout le monde voit à peu près de quoi on va parler. qui ont une structure au-delà des molécules sur lesquelles j'ai travaillé jusqu'à maintenant, où on était sur des molécules chimiques. Donc là, on va avoir de la chimie, mais on va aussi avoir du physique, parce qu'on va avoir des tailles différentes, des structures différentes. Et pourquoi ? Parce que le plastique, au cours du temps, il va se fragmenter sous l'effet des rayonnements, de la photo-oxydation, de l'hydrolyse, des actions mécaniques, et le bac, érosion, etc. Et d'un point de vue purement abiotique, couplé à de la fragmentation biologique liée aux micro-organismes, qui vont fabriquer des biofilms, et qui vont fabriquer des plastiques, quand ils le peuvent évidemment, puisque tout dépendra de la nature des polymères constituant ces plastiques. Et donc, voilà, au niveau des tailles, quand on parle de micro-plastiques, on se positionne dans une fourchette qui va du micromètre à 5 millimètres. Et quand on est entre 2 et 5, on est sur des micro-plastiques grossiers, entre 1 micromètre et 2000, on est sur la fraction chimie de ces plastiques. Donc ça, ça a été un peu défini, parce que dans la réglementation, dans les réglementations sur les produits fertilisants, en fait, on va retrouver des choses sur les micro-plastiques grossiers. Donc, en deçà, on est sur les nanoplastiques, et au-delà, on est sur les meso et les macros. Donc nous, on va travailler socialement sur ces fractions-là. Alors, un peu de, globalement, au niveau production depuis les années 50, on a une augmentation de la production des plastiques avec des usages que vous connaissez tous, majoritairement les emballages, la construction des produits biens, les textiles, avec une augmentation depuis les années 2000 qui est beaucoup plus importante que ce qu'il pouvait y avoir avant, et derrière la quantité, donc ça fait, on est autour de 400 millions de tonnes de plastiques produits par an à l'échelle mondiale. En nature, en diversité, on va retrouver, donc, des, alors, je suis désolée, on va, c'est pas mieux que les contaminants organiques chimiques, il y a toujours des noms aussi barbares, donc, en plus avec des abréviations, donc là, on est sur des polymères de polyéthylène basse densité, haute densité, le polypropylène, et puis, je ne sais pas pourquoi les autres, ils ne sont pas apparus, mais c'est parce que je ne les ai pas mis, mais vous les avez dans la légende, alors, je ne les connais pas tous, mais vous avez le polystyrène, tout ce qui est polyvinyl chloride, le polyéthylène perephthalate, le pur, je ne sais pas, voilà, donc il y a une grande, grande diversité, je ne m'en souviens plus, de molécules, de monomères qui assurent, enfin, qui sont à la base de la production de ces plastiques. En plus, vient se rajouter à ça, cette notion de pétro-sourcés, bio-sourcés, dégradables, pas dégradables, donc, en fait, on retrouve des plastiques dans toutes les catégories, vous avez, en verticale, du pétro-sourcés au bio-sourcés, et de gauche à droite, du non-biodégradable au biodégradable. Et donc, c'est là qu'on va nous retrouver, donc, que j'ai entouré les molécules sur lesquelles on va travailler, donc, le monomère de polyéthylène, et puis, les polymères d'acide lactique, donc, un pétro-sourcés, un bio-sourcés, et un qui n'est pas dégradable, et un qui est plutôt dégradable. Alors, les PLA, elles sont souvent utilisées dans le milieu agricole pour plastifier les cultures, je ne sais pas, la culture de l'asperge, les fraises, voilà. Donc, c'est pour ça que, dans le projet, on a situé ces deux types de polymères. Le paillage de sol avec des plastiques, pour éviter, pour que la plante que tu as poussée pousse, et que les autres ne poussent pas. Ça peut être des plastiques noirs, par exemple, pour éviter, en fait, la croissance des atlantis. Mais pas les serres, mais les tunnels en plastique. Ou les tunnels, enfin, pas les gros tunnels, mais ça peut être ça aussi. Tout ce que tu peux retrouver qui va aller dans les sols, quoi. Là, je parlais surtout des paillages, vraiment ceux que tu mets au sol. Voilà, donc, l'éthylène, c'est ça, le PE. Vous avez la molécule qui est ici, qui est répétée, elle en vit, autant de fois que vous voulez. Le PLA, il est là, et là, j'ai mis le polyhydroxy alcanoate. Donc, en fait, ça, c'est une variante de cette... Enfin, ça, c'est une variante de ça, plutôt. Où le R, c'est le CH3 que vous avez ici, au part de chimie. Et qu'ici, il y a le M, qui est égal à... Après que le PLA, c'était une variante des polyhydroxy alcanoate. Et puis le PE, il est ici. Le plastique, c'est des polymères, auxquels on va ajouter des additifs. Et pendant la formation du plastique, il va y avoir des niaces. Ce sont des substances non intentionnelles qui vont être produites au moment où les plastiques vont être thermoformés. Pourquoi tu rigoles ? On voit peu de choses, on parle des plastiques. Et c'est très peu détaillé. Alors, on va parler du polymère. Mais c'est très peu détaillé, additifs et niaces. Donc, nous, en fait, on va travailler sur les deux... Enfin, surtout le projet ANR. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été sélectionné. C'est qu'on a vendu le fait de travailler avec des additifs qu'on va maîtriser, qu'on va connaître. En fait, on va travailler avec des plastiques qui vont être fabriqués pour toutes les manips qu'on va faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il a fallu choisir les polymères. Donc, PLA et PE. Et les additifs, donc le cocktail d'additifs. Alors, ça sert à quoi ces additifs ? Ce sont des molécules qui vont éviter l'oxydation. Ça va permettre de colorer les plastiques. Ça va permettre de les protéger de la dégradation UV. Donc, on va trouver des petites molécules que moi, je connais très bien. Des phtalades, du bisphénol, du non-ifphénol, des chlorophénols. Voilà, ça va être ça. Donc là, on va travailler avec quatre additifs. Donc, choisis. Concentration connue. Donc, à premier niveau, deuxième niveau. Les niaces, ça, on ne peut pas le maîtriser puisqu'ils sont produits au moment où les plastiques sont thermoformés, étirés, etc. Donc, mais comme on connaît les additifs ajoutés, on va pouvoir supposer un petit peu ce qui va se former. Et de toute façon, ils vont être caractérisés, ces niaces. Donc, on aura vraiment la maîtrise de tout ça. Voilà. Donc là, c'est pour illustrer un petit peu les différents types. Et puis, ça, c'est en nombre de molécules. Et on s'était amusé à faire un petit calcul sur les 400 millions de tonnes de plastiques qui sont produits par an. En moyenne, il y a 7% d'additifs. Donc, ça fait 25 millions de tonnes d'additifs. Et si 25% des plastiques finissent dans les sols et les océans, ça fait 5 à 8 millions de tonnes d'additifs. Ils partent aussi en même temps. On a à comparer aux pesticides appliqués. Et voilà, ça vous donne une idée. Ça fait beaucoup. Alors, du coup, la production des niaces au cours du process de fabrication. Donc, vous avez le polymère, c'est la longue chaîne noire. Les additifs en bleu. Donc, voilà, il y a un certain process. Et derrière, on va fabriquer des niaces. Donc, qui sont des molécules vertes, vert, vert et marron et rouge. Et donc, il va y avoir un certain nombre d'analyses qui vont être faites pour la partie polymère et pour la partie niaces et additifs. Donc, c'est des méthodes qui vont être faites par les partenaires du projet. Alors ensuite, donc là, c'est pour vous montrer un petit peu la problématique en termes de flux. J'aime bien ces choses-là. Donc là, ça avait été fait par un mix entre plusieurs articles. Et Christian Mougin, qui est éco-tox à Inrae, ça date de 2021, je crois, où ils ont rédigé une note justement sur les flux qui arrivent sur le terrestre. Donc, vous avez une parcelle, enfin, parcelle, plus qu'une parcelle, comme un espèce de bassin versant. Donc là, on a mis la route, on aurait pu mettre une rivière en bas. Donc, ce qui va arriver en termes de plastique, il faut arriver par les retombées atmosphériques. Il y a beaucoup de plastique, microplastique dans le particulier atmosphérique. Il y a des choses, donc les films plastiques. On peut avoir les apports par les eaux de surface, mais aussi les eaux usées traitées, puisque, en fait, dans les stations de traitement des eaux usées, il y a beaucoup de plastique qui circule aussi. Et puis, tout ce qui va être épandage de boue ou autre type d'amendement, digestat, compost, issu des bouts, des biodéchets, etc. Donc, vous avez ici quelques chiffres qui apparaissent. Et là, vous voyez déjà qu'on a des unités différentes. On peut avoir des kilos par hectare et par an. Puis, on peut avoir aussi des particules, un nombre de particules. Donc, effectivement, on peut travailler soit par masse, volume, et par nombre de particules. Vous voyez déjà derrière la problématique, en nombre de particules, c'est-à-dire qu'il faut compter. Donc, ce n'est pas les mêmes méthodes par comptage ou par masse. Voilà. Alors, ici aussi, c'est une étude. Donc, il y a l'Atlas du plastique qui a publié des choses assez intéressantes sur la dynamique des plastiques au niveau atmosphère, sol, eau, etc. Et puis, il y a un article depuis l'État de 2018, où ils ont quantifié le nombre de particules plastiques par hectare. Donc, vous voyez qu'ici, le polyéthylène apparaît comme étant en nombre assez important. C'est le nombre de particules par hectare, avec donc les autres, le T et le PP. Et ici, vous avez le pourcentage, la proportion en fonction de la taille. C'est-à-dire les plus gros vers les plus fins. Les plus gros particules finies, en fait, dans les écosystèmes. On est vraiment sur une thématique très, très, très récente. Donc, ici, on est en concentration dans les eaux usées, brutes ou traitées. Donc, en nombre de particules par mètre cube, pour des origines différentes. Vous voyez qu'on est sur des nombres non exigeables. On a un effet station. Alors, effectivement, dans ces articles, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a une grosse partie des plastiques qui vont être évacués au moment de la décantation primaire. Et donc, ça va partir dans les bouts primaires. D'où le graphe ici. Donc, ça, c'est toujours l'atlas du plastique qui a répertorié la quantité de microplastiques présents dans les bouts d'épuration qui sont épandus chaque année sur les champs. Donc, ça, c'est des tonnes. Donc, en France, on a 11 653 tonnes de plastique épandu. Donc, ça doit être des plastiques grossiers. Puisqu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de l'étage, c'est supérieur à 2 ou supérieur à 5. Moi, j'ai fait un petit calcul. On produit un million de tonnes de bouts. On n'en est pas en 70 %. Donc, j'ai calculé. Ça nous fait environ, en masse, 17 grammes de plastique par kilo de matière sèche d'eau. Donc, on est, du coup, bien au-delà de nous quand on travaillait sur, je ne sais pas, les hormones ou des choses comme ça, où on est au microgramme par kilo de matière sèche. Voilà, merci. Donc là, je vous présente quelques résultats qui ont été obtenus par le post-doc Gabin Colombini, qui travaille avec Marie-Francignac, et qui va être, en fait, le porteur des deux projets. Et il a, en fait, fait un premier post-doc où il a quantifié ces fameux microplastiques grossiers dans des composts que l'on connaît bien, parce que ce sont des composts de quali-agro qui sont répandus sur les parcelles à côté de Paris, managés par l'Inra et l'Ecosys. Donc, vous avez un compost, ici, de biodéchets, en vert, un compost de bouts déchets verts, et un compost d'OMR, ordures ménagères résiduelles. Vous avez les graphes en masse et les graphes en nombre de particules. Donc, je vous laisse vous-même conclure. On voit bien que les composts d'OMR sont hyper chargés, ce qui est cohérent avec le fait que, dans ces OMR, on balance tout, les emballages, etc. Donc, on retrouve, effectivement, beaucoup de ces plastiques grossiers. Et vous avez, sur la droite, en haut, c'est tout ce qui va être en forme, les plastiques récupérés, puisque là, ils les ont récupérés à l'unité. Donc, ils ont fait des observations au microscope pour voir. Donc, on a essentiellement des films et des fragments. Voilà. Très peu de fibres, mousses et flocons. Et en bas, vous avez le type. Est-ce que, donc là, on a principalement DPE, DPP, et puis, un peu plus de diversité sur les biodéchets ou les OMR. Sur les déchets verts et boue, on est essentiellement sur PEPP. Et là, c'est le même graphisme, on va dire, mais sur les sols qui ont reçu ces composts de boue. Donc, à l'extrême droite, vous avez le sol témoin. On voit bien qu'il y a quand même quelques particules. On arrive à quantifier quelques particules de plastique grossier sur le sol témoin. Mais, donc, l'amendement a un effet, particulièrement l'apport de composts d'OMR. Voilà. Et pareil, donc, en outil et en nature, on a des choses assez différentes. Dans le sol témoin, on a essentiellement des films et des fragments et des PE et des... Je ne sais pas si c'est pas des PS. C'est plutôt des PS, oui. Des polystyrènes. Et les apports vont marquer plus ou moins la typologie des plastiques qu'on va retrouver dans les... dans les sols. Alors, ça, c'était un peu aussi pour se référer à la législation. Donc, en fait, au niveau de la réglementation, donc, dans la NFU 44-051 ou la 44-095, la 51, c'est sur les amendements de type compost, et la 095, c'est sur les composts de goût. Les limites, c'est tout ce qui est supérieur à 5 mm. Mais pour l'instant, il y a que c'est ça. Mais au niveau de la future règlement... Enfin, du règlement... Enfin, le futur, il est déjà en place. Le règlement 2019-09, la limite, elle est fixée à 3 grammes par kilo de matière sèche pour les débris au-delà de 2 mm. Donc, ils sont descendus de 3 mm. Mais... Donc, là, les... 3 grammes par kilo, ça correspond à ces retours-là. C'est en pourcentage. Donc, on voit que... Eh bien, mon compost d'OMR ne pourrait pas être épendu dans ce cas-là. Voilà. Donc, les hypothèses du projet, j'en ai un petit peu parlé. Donc, on va maîtriser polymères et additifs. Donc, les additifs, les miastes. Le cœur du projet, c'est vraiment d'observer l'impact écotox des plastiques à portée seule ou vieillie avec de la matière organique. Donc, nous, on est responsable du vieillissement des microplastiques avec la matière organique. Mais, en fait, le gros du projet, ça va être dépendre soit les plastiques seuls ou les plastiques vieillis sur des microcosmes de sol avec des vers de terre, des escargots, des plantes. Donc, l'idée étant d'avoir tout le suivi dans tous ces organismes et de regarder les effets sur la croissance des plants, sur la repro des vers de terre, sur la mobilité des escargots, la mobilité des vers, etc. Voilà. Donc, nous, on est responsable du vieillissement. Je pense que ça doit être le suivant. Voilà. Donc, nous, on intervient ici sur la marmite à fabriquer des plastiques vieillis. Et, vas-y. Et, donc, ce que j'ai proposé, c'est de travailler sur la métallisation. Je ne sais pas ce qu'on sait bien faire. Et, donc, comme on va utiliser un PE, des additifs et tout ça bien connu, on a réfléchi à trouver des substrats et un inoc qui ne contiennent pas trop de plastique a priori, bien sûr, c'est des choses qu'on vérifie a posteriori. Donc, on va, et puis, pas trop éloigner de la réalité où on sait qu'on a des plastiques comme à vraie vie. Donc, on va travailler sur une soupe de déchets alimentaires. Merci Ali pour ça, pour la soupe. Voilà. Donc, de la paille, alors en fait, c'est un fumier, ce ne sera pas de la paille, mais un fumier bovin. Donc, là, c'est Néméi. qui nous fournit le fumier. Et donc, le digesta, c'est Margot et Julie qui ont été prélevés pour avoir un bon digesta qui démarre parce que, bon, le premier batch qu'on a lancé avec un digesta, un vieux digesta, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour l'instant, on travaille sans plastique parce qu'on ne les apporte pas. Voilà. Donc, on a décidé de démarrer sur des tests en AMPTS automatifiés, miniaturisés avec des triplicats, etc. Ça va nous permettre de pouvoir tester les concentrations en PE additifs, la taille, puisqu'on va travailler, ça, j'ai oublié de le dire, ils vont nous fournir du 20 microns, du 200 microns et du mixte 20-200 microns. Donc, on a plein de petites choses à tester. Donc, on va faire ça en petit pour ensuite travailler pour travailler en plus gros après pour produire les digestats avec les plastiques liés pour nos partenaires qui vont faire du microcosme. Voilà. Next. Et la task force, donc, elle est là. Donc, il y a Mohamed qui est arrivé, qui est au fond de la salle, donc en stage de M2, donc qui va être la cheville ou l'aillère du... des AMPTS au départ et puis, donc, avec une formation avec Clémence et Eric pour la partie caractérisation des plastiques par infrarouge. Il va y avoir au cours du projet pas mal de choses. Il y a du machine learning aussi. Donc, je n'avais pas mis Rémi au départ, mais voilà. Donc, il y aura des choses qui seront faites avec des partenaires aussi du projet. Et voilà. Donc, je n'ai pas mis à la fin, je n'ai pas mis à la fin. Merci.